Bonjour à tous, ici Cléassie, mais on se retrouve pour ce 30e épisode sur Endless Legend. Donc on s'était laissé la dernière fois, on était en train de réunir une armée du côté de la cité d'Elkrast et on essayait aussi, on avait pris la cité de Avrama, on va essayer de faire tout le tour pour venir jusqu'à ce temple-ci et essayer de finir la mission 6 des seigneurs déchus. Ça ne va pas être évident, en tout cas on va réunir suffisamment d'armées pour pouvoir se permettre ce genre de choses, mais ça promet quand même quelques batailles assez épiques. Ou tout au moins essayer de bloquer des armées pour pouvoir tranquillement déjà, on ne va pas prendre la capitale adverse, mais au moins faire en sorte que cette capitale-là ait quelques ennuis et que notre adversaire soit obligé de réunir ses armées et de nous attaquer. Et au moins on pourra plus facilement les contrer. Alors de ce côté-ci, il fallait qu'on avance encore cette armée. Et là, pareil, comme ça au moins on s'assure que nos armées pourront bouger. Merci, j'aimerais que tu viennes ici, voilà. Comme ça au moins on aura une armée supplémentaire. Cette armée-ci, est-ce qu'elle peut bouger ? Oui, elle peut. Donc elle va nous aider, au moins à nous permettre d'avancer, peut-être à attaquer des villes aussi. Puisque je rappelle qu'il faut qu'on donne le pendentif du jugement à un des seigneurs déchus. Alors on en a un ici et on en a un deuxième qui est arrivé à la personne du baron Jocelyne d'Eval. Mais il va falloir quand même avancer tout ça. Je crois que pour le reste ça va avancer tranquillement. Ah, Garint qui n'a plus de construction. Garint est assez proche du front. Bon, est-ce qu'on a des constructions intéressantes sur Garint que l'on pourrait faire ? Pas vraiment, dans l'immédiat. Revitaliseur de brume. Je crois que je vais faire plutôt des armées en fait, si je n'ai vraiment pas ce que je veux. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas très intéressantes. Donc je vais plutôt construire des armées. Parce qu'on a vu qu'on en avait quand même pas mal besoin. Donc des orques, des croisés, quelques arpujas de la cavalerie aussi. Et des évêques de brume qui sont pas mal comme unité de soutien. Apparemment on n'a plus de recherches non plus. Donc on va aller regarder un petit peu les recherches qu'il nous reste à faire. Je n'ai pas envie de faire une victoire par la science. Donc on va aller chercher les toutes premières recherches je pense. Et puis on va se permettre comme ça de terminer un petit peu tout. Alors 1, 2, 3, allez hop. Ce sera pas mal je pense. 4, 5, 6, allez hop. On avance, on va en faire le maximum. De toute façon on n'est pas là pour faire une victoire par la science. On est là pour essayer d'avancer. Donc voilà ce sera vraiment histoire d'avancer tout ceci rapidement. Puis une fois qu'on sera là je pense qu'on aura déjà bien avancé. Voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal. Les recherches on s'en souciera plus avant un moment. Et je pense qu'on va pouvoir passer le tour. Ah je n'ai pas déplacé cette armée là. Ça c'est dommage. Ok les 40, ces rails se terminent. C'est très bien. Voilà. Alors vivement qu'il fasse beau. Parce que ça sinon on va être un petit peu gêné. Ça c'est plutôt pas mal. Une relique du passé. Une relique du passé. D'accord. Obtenez la relique. Illuminez par les rayons de brume. Affichez la position. D'accord. En moins de 5 tours je pense qu'on devrait pouvoir le faire. C'est pas mal. Ensuite autre. D'accord. On va pouvoir avancer. Et enfin deux. Ils vont atteindre patiemment. Le temps que d'autres armées viennent les renforcer. Ça sera très bien. Alors oui les alliages avancés. Oui ça c'est pas mal. On va pouvoir avoir des armes en titane. Recherche suivante. Voilà c'est ça. Moins de 10% sur les coups en titane. Et en vert pour les items. Ça c'est pas mal. Assez intéressant. Une extension urbaine qui va se faire sur Aduran. Ok. Et je vais essayer de partir le plus loin possible de ce côté-ci. Il y a la ville de Tevan. Alors je sais. Oui je vais quand même essayer de la prendre je pense. Pour me diriger. Au moins ça me permettra de pouvoir construire des caravans de serraille. Qui me permettent ensuite. Attendez. Est-ce que j'ai le caravans de serraille ici. Le droit de passage. Voilà je vais le construire le droit de passage. Ce qui me permettra de construire des routes. C'est assez intéressant pour moi. Pour avancer plus rapidement sur la suite de l'aventure. Oui. Il faut aller ici. Voilà c'était ces ruines. Des recherches. On a trouvé Brise Lame. Qui est un bouclier. Qui permet du barrage. Ok. Bon. Pourquoi pas. C'est très bien. Là d'accord. Est-ce que je peux siéger la ville. Pas encore. Là d'accord. Il faut vraiment faire tout le tour. On n'aura pas bien le choix. Je vais approcher je pense. Cette armée de la capitale. Pour me permettre. Il y a des cavaliers qui vont être formés. Ça c'est plutôt pas mal. Pour me permettre. Si mon armée se fait attaquer. De pouvoir la défendre. Bon voilà. L'utilité ici. Des. Des caravans de serraille. Et autres. C'est plutôt pas mal. Là j'en ai pas de caravans de serraille apparemment. De construit. Ce qui est plutôt gênant. Il est pas construit ici. Il a l'air d'être construit. Ok. Bon après le crieur public. On va faire quelques évêques de brume. Deux arpujas. Deux croisés. Deux orcs. Deux cavaliers. Voilà. On va monter nos armées. Ah. On n'a plus d'os de géants. Zut. Où sont les os de géants. Ils sont dans une de mes cités. Bon tant pis. Si c'est pas remis. On le refera plus tard. Alors. Mes armées. J'aimerais faire un siège. De ce côté-ci. Voilà. Siège en cours. Le siège. On va l'aider. Un petit peu. Non. On peut pas avancer. C'est eux. Ok. La cité ici. On va pouvoir avancer. D'accord. Et puis ça sera déjà pas mal. D'ailleurs j'ai pas soigné mes armées. Ça c'est une erreur que je fais assez souvent. Allez. Maintenant on va pouvoir passer aux armures avancées. Ça c'est toujours pas mal aussi. Des extensions sont terminées. Ok. Des cavaliers qui sont passés niveau 7. Ça c'est très bien. On va soigner un petit peu tout ce beau monde. On va avancer de ce côté-ci. Alors. De quel côté on pourrait avancer par là ? C'est bien ça que je ne comprends pas. Est-ce qu'on peut y avancer par là ? Est-ce qu'on peut y avancer par là ? Normalement oui. Mais rien n'est sûr. Et dans ces cas-là je ne sais pas du tout par où passer. Parce que je n'ai pas l'impression qu'il y ait de voie spécifique pour y aller. Et je n'ai pas entendu parler de bateau. Sinon il va nous falloir un bateau. Et dans ces cas-là où est-ce qu'on pourrait construire ce genre de choses. Parce que ça c'est un peu gênant. Oh ça c'est pas cool ça. C'est pas cool du tout ça. Ouais ouais ouais. C'est pas cool. Vraiment pas cool du tout. On va pas se laisser détruire comme ça. Ça devrait faciliter les choses. En tout cas la prise de ville serait pas mal. De ce côté-ci. Ok toujours deux armées. On passe le tour. Allez si on ne peut pas atteindre la ruine là ça va être un peu gênant. Je pense qu'il va falloir que je termine la partie comme ça. Ce que je n'aimerais pas faire. Ah ils peuvent prendre le bateau. Donc il doit y avoir une technologie qui permet de prendre le bateau. Ah ah. Et bien on va voir si on l'a cette technologie. En tout cas on va prendre cette cité ici. Et puis ça nous permettra d'avoir une armée assez proche. De notre destination. Fin du tour. Parce que je vois là que leurs armées prennent le bateau. Alors je dois pouvoir obtenir cette technologie. Ok une victoire par score. Ça ne m'intéresse pas des masses. Alias chimique. Ok. Je vais voir les technologies. Où est-ce qu'on a des déplacements par bateau ? Quai de chargement. Dans cette tour. Je pense qu'on va prendre. Non. J'aimerais l'avoir directement en fait. Parce que ça. Ça m'arrangerait bien plus. Est-ce qu'on peut l'avoir directement en tête ? Non. Zut. Zut. Quai de chargement. Quai de chargement. Bon le reste on va l'enlever. Mais je pense que quai de chargement ça pourrait être pas mal. Il va nous rester que ça pour traverser. Alors ça ne coûtait pas très cher de toute façon. Mais j'aimerais pouvoir... Je n'ai pas fait ça. Tant pis. Et puis le temps qu'on termine toutes les technologies. De toute façon 50 tours c'est quasiment fini. On est en tête. On peut tout à fait gagner de plein de façons différentes. Donc il n'y a pas de soucis. J'espère juste que... Bon il nous faudra 4 tours pour l'obtenir. Alors. 4 tours. Là on va poser un siège. Ah on ne peut pas siéger la cité. Bon bah ils vont venir ici. Voilà si j'ai la cité ça sera très bien. Là ils vont rajouter apparemment des armées. Donc je vais voir si je peux faire en sorte que mon armée se rapproche de celle-ci. Comme ça si je me fais attaquer j'aurai des unités en soutien. Sinon on risque d'avoir quelques petits problèmes. Et là je vais reculer un petit peu mon armée. Parce qu'on a vu que ce n'était pas forcément la meilleure des armées qu'il soit pour l'instant. Peut-être même lui apporter directement le soutien de cette armée là. Ça pourrait être pas mal. Allez c'est parti. On va passer les 4 tours. Avec normalement on devrait passer en été. Très prochainement. Des croisés qui ont été faits dans la cité ici. Créer une armée. C'est assez loin du champ de bataille quand même tout ça. Donc ça on va pouvoir y fermer. Allez ça va se rapprocher. Ça devrait aller assez vite. Voilà là au moins mes armées pourront être en soutien. Il ne devrait pas y avoir de problème majeur. Et la cité ici devrait tomber très prochainement. Allez fin du tour. Et il n'y a plus qu'à attendre les quais de chargement qui pourront se terminer. Voilà déjà un orc ici. Créer une armée. Ça on fait des armées qui se déplacent quand même. On pourra même utiliser notre argent pour augmenter certaines villes. Mais bon. Dans l'immédiat. Là aussi c'est assez limité. D'ailleurs il faudrait que je modernise un petit peu toutes mes armées quand elles seront arrivées à destination. D'ailleurs j'ai modernisé. Non je n'ai rien fait du tout ici. Ok. On ferme. Qu'est-ce qu'il me faut comme armée encore ? Qui se mette en place. D'accord. D'accord. Bon encore 3 tours. Peut-être maximum divers. Ça serait bien que ce ne soit pas le cas. Que nos armées puissent avancer un peu plus vite et se regrouper. Moi ça me ferait plaisir. Quai de chargement. Donc plus que quelques tours. Alors décroiser encore de terminer. Créer c'est très bien. C'est très bien. Ok. Désorque et les croisés qui terminent et qui montent de level. Tout me va bien. Ah là ils ont pris quand même une sacrée claque apparemment. Ah là je pense qu'ils essayent de réunir une armée. Mais ce n'est pas leur avantage. Toutes mes armées qui se regroupent et qui vont arriver à peu près au même niveau. Euh ouais. Ok. Les quais de chargement c'est terminé. Des cavaliers ici. On va les sortir de là. Je pense que je vais même les mettre en position pour le siège. Tout simplement. Juste ici. Et puis on verra bien ce qu'il se passe. D'accord. Donc si tout va bien. On va pouvoir tranquillement mettre les armées ensemble. Alors je vais juste ramener ces armées ici. Pour avoir 8 armées. Cette armée là. Ménavin. D'accord. Tu vas pouvoir venir ici. Ah l'armée ici est complète. D'accord. C'est très bien. Non je ne vais pas pouvoir la bouger. Tant pis. Qu'est-ce qu'il reste comme armée ? Est-ce que toi tu as des déplacements ? Oui. Toi. Peu importe. Et fin du tour. Je vais prendre Tévan. Et puis je vais déplacer cette armée là. Pour aller directement jusqu'à ma zone. Et pour pouvoir donner à mon seigneur ici. Ah bah ça voilà. Ça c'est l'été. C'est très bien. Fin des... Ok. C'est l'été. Examiner le baron qui a pris encore un niveau. Ça c'est très bien. Des pertes de fortifications. Des points de ville. Ok. Ici apparemment tout le monde est à 0. Donc on va pouvoir attaquer la ville. Même avec le cavalier je pense qu'on va pouvoir le faire. Ok. Fermez c'est très bien. Est-ce que tu veux bien attaquer la ville ? Attaquer. Voilà. La ville a été prise. Enfin ouais voilà. Comme ça. C'est très bien. Ah si. Il y a une petite bataille quand même. Entre les cavaliers et... Bon bah déploiement terminé. Tout le monde lui fonce dessus. Ça sera très bien. Il n'a pas de vie. J'aurais dû mettre même en résolution auto. Ça aurait été pareil. Il a combien de vie ? Ah si c'est un général d'accord. Qui est ici. Qui va être un peu problématique. Quoique problématique le mot va être assez faible. Puisque on commence à avoir des armées qui sont assez importantes. Et je pense que Saman Aliktid devrait en venir à bout sans problème. Ouais non même pas. Ce sont les cavaliers qui vont les tuer. Voilà. Avec juste un petit grain de vie. Voilà. Si je retrouve mes mots en les utilisant correctement. C'est tout de suite plus simple. Donc. Cité en état. C'est très bien. On va juste construire rapidement quelques bâtiments. Il n'y a pas l'air d'y avoir de forêt. Je pense que déjà. Là on aura construit pas mal de choses. Et puis on n'aura pas besoin de tout ça. De toute façon. J'aimerais que cette armée. Est-ce qu'elle peut se déplacer. Alors. Est-ce qu'il peut prendre. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on fabrique des bateaux. Est-ce que je peux fabriquer un quai de chargement. Quai de chargement. Il y en a plein qui ont été construits. Alors. C'est plutôt pas mal. Ça c'est quoi. C'est pas un quai de chargement. Exploitation. Je vais l'acheter. Et on va voir si ça peut nous permettre. D'accéder à la mer plus rapidement. Alors. Qu'est-ce que j'ai comme armée. Je vais la poser ici pour l'instant. Pour être à côté du quai de chargement. Je vais voir ce que ça donne. Là. Allez on va juste passer le tour je pense. Il n'y aura pas besoin de bien plus. Ok. Fin du tour. Mes armées vont s'avancer de toute façon. Je vais juste équiper Saman de ce qu'il lui faut. Ah l'hiver est dans 5 tours. Extension urbaine. Ça c'est très bien. Quai de chargement. C'est très bien. Fermé. Voilà. Alors. J'aimerais Saman. Lui mettre un équipement. Un talisman. Pendantif de jugement. Ça c'est ce que j'ai envie de lui mettre. Appliquer. Donc il a le pendantif. Est-ce qu'il peut prendre la mer ? Il y a un truc que je n'ai pas compris. Certainement. Parce que je n'arrive pas à me déplacer sur l'eau. Oh d'accord. Ok. Je viens de trouver. Alors. Il faut que j'enlève. 1, 2, 3. 1. Ah zut. Parce qu'en fait. C'est déverrouiller les bateaux. Voyage sur l'eau pour l'Empire. Donc forcément. Si je ne choisis pas les bons éléments. On ne va pas y arriver. Voilà. Ça c'est fait. Donc. Il va falloir attendre 3 tours. Et ça sera pour. Le prochain épisode. Je pense. Allez. On va réunir nos armées. Je vais juste essayer de passer les 3 tours rapidement pour le chantier naval. Ça ne va pas être bien bien long. Ça devrait être tout à fait accessible. Ça c'est très bien. Ici. Ouais les boosters ça ne m'intéresse pas. De toute façon. Ok. Ça c'est au moins mes armées qui sont proches. Là ils vont essayer de m'attaquer je pense. Pendant que je tiens la capitale en respect. Donc aucun problème. Je vais avancer cette armée le plus proche possible ici. Est-ce que ça veut bien le faire s'il vous plaît. Merci. Allez. On va passer le tour. Et normalement au prochain tour on devrait avoir ce qu'il nous faut en technologie. Bon les orques tant pis. On n'a pas besoin d'autant. Une bataille. On verra la bataille. Quoique je peux même la mettre en résolution automatique. Quoique. Allez. On verra cette bataille dans le prochain épisode. Pour l'instant. J'ai réussi à trouver où étaient les chantiers navaux. Ce qui est plutôt pas mal. Ça me permettra de passer. Là oui. Vers la fin du jeu. En tout cas vers la fin de la mission. Et puis peut-être obtenir une mission. Donc sur ce. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis au prochain. D'ici là. Portez vous bien. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada